Bonjour, aujourd'hui nous allons confectionner la rilla marocaine. Il nous faut 125 g de lentilles vertes rincées, 125 g de pois chiches trempées la veille, 2 gros oignons coupés en dés, une demi-botte de coriandre ciselée, un verre de vermicelle, 3 branches de céleri coupées en petits dés, le jus d'un demi-citron, une boîte de tomates pelées en morceaux que l'on aura mis à égoutter auparavant. Et puis quelques assaisonnements, tels que du piment fort, paprika doux, curcuma, du poivre, du sel. On commence par faire revenir les deux oignons dans une casserole avec un peu d'huile. On y ajoute un peu de poivre, paprika doux, un peu de piment, et du curcuma. Et on laisse les oignons prendre une jolie coloration. Lorsque l'oignon a bien douré, on rajoute les pois-filles, on rajoute les lentilles, on rajoute le sel-villes, la coriandre, et la tomate en bé. On mélange tout cela. une cuillère à café de sel, un peu de poivre, un peu de piment si vous le souhaitez, et du curcuma. on mélange à nouveau tout cela. Et enfin, on rajoute 2 litres d'eau. On va couvrir et laisser cuire jusqu'à ébullition. Pendant que la soupe cuit, nous allons préparer une sauce qui va être faite à base de farine. On prend 2 cuillères à soupe de farine. Et c'est ça en fait qui est la harira, qui veut dire, si j'ai bien cherché dans mes informations, qui veut dire de la soie. En fait, c'est ça qui donne un aspect soyeux à la soupe. Un demi verre d'eau. Et on va verser cette eau. Et remuer de manière à ce que l'on obtienne un mélange lisse sans aucun grumeau. L'eau, c'est l'eau du robinet, de l'eau froide. Et on remue. Voilà, au bout de 2-3 minutes, on obtient un mélange lisse sans aucun grumeau. Au bout de 25 minutes, une demi heure, on vérifie que les légumes sont bien cuits. Et on vient avec notre préparation que l'on a fait à base de 2 cuillères à soupe de farine et d'eau. On vient tout doucement verser en petits filets tout en continuant à remuer. Cela épaissit la soupe en lui donnant cet aspect soyeux. On vient rajouter un peu de cumin, une demi cuillère à café de cumin. On le rajoute vraiment à la fin. On rajoute également le jus d'un demi citron. Et en tout dernier lieu, on rajoute les vermicelles. Et on laisse encore 5 minutes pour que les petits vermicelles cuisent. Et voilà, la rira est prête. Et je vais servir. Voilà. Bon appétit et bonne dégustation. Une explosion de saveurs pour les papilles. On va goûter. Hum, ça a l'air. C'est bon. C'est délicieux. Bon appétit. Bon appétit. Merci.